bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler triptyque alors pourquoi on parle triptyque parce que j'ai fait un épisode récemment où je vous demandais ce que vous vouliez voir une personne m'a dit j'aimerais bien voir les triptyques soit dans lightroom ce dans photoshop alors on va faire un épisode pour lightroom d'accord et puis photoshop on verra plutôt l'outil qui sert à découper une image en plusieurs bouts d'accord puisque ça c'est des choses qui existent on va étudier différents cas on va étudier le cas j'imprime trois photos différentes dans trois cellules différentes sur la même page on va étudier le cas j'imprime une photo sur la même page mais dans trois cellules différentes donc par exemple la cellule du haut montrera le haut de la photo la cellule du milieu le milieu la cellule du bas de la photo et on va étudier le cas si je veux imprimer la même photo dans trop sur trois feuilles différentes pareil la première feuille montrera le haut la deuxième le milieu et la troisième le bas d'accord donc ça c'est ensuite vous mettez sous cadre et vous les mettez les les unes au dessus des autres ça peut faire quelque chose qui est joli on va pas étudier le cas où j'imprime trois photos différentes sur trois feuilles différentes parce que ça c'est de l'impression standard ensuite vous avez qu'à les mettre sous cadre et les mettre l'une à côté de l'autre mais c'est pas vraiment un oui on peut appeler ça un triptyque ces trois photos mais c'est juste trois photos accrochées au mur donc ça il n'y a rien de spécial à faire à l'intérieur de lightroom ou de photoshop alors on est accompagné par la belle cassie si vous vous demandez comment c'est fait genre de choses c'est du tissu lycra tendu d'accord et puis la modèle vient simplement se mettre contre l'icra et c'est éclairé via alors dans le cas présent c'est des c'est des flashs qui éclairent un mur et le mur rééclaire le modèle alors je vous propose d'y aller trois photos on a dit trois photos trois photos donc la première j'appuie sur contrôle la deuxième j'appuie sur contrôle la troisième pourquoi vous voyez les trois ensemble là parce que je suis dans le mode ensemble justement d'accord ça c'est un mode qui permet de voir différentes photos sélectionnées je voulais montrer dans l'épisode où je trie mes photos je vous explique comment trier rapidement des photos donc ce mode ensemble il est assez assez pratique mais là je veux imprimer d'accord donc je vais aller dans le mode impression si vous ne connaissez pas le mode impression le mode impression vous tapez oui photo impression lightroom et vous tomberez sur des trucs alors on va on va revenir un peu aux paramètres aux paramètres de base voilà très bien j'ai une cellule sur une page et donc comme j'ai sélectionné trois photos j'ai trois pages la première la deuxième et la troisième c'est parce que je veux je veux les trois photos sur la même page donc là mais je veux trois photos donc je veux trois colonnes donc vous avez simplement mettre trois colonnes ici donc j'ai trois photos sur la même page et ensuite vous allez broder un contour du cadre vous allez espacer les cellules entre elles vous avez une marge à gauche une marge à droite vous pouvez faire ce que vous voulez d'accord vous avez votre triptyque trois photos différentes dans trois cellules sur la même page maintenant on va prendre que la première d'accord on va revenir des choses des choses standard on va repartir un peu du début d'accord et on va ce coup ci lui demander déjà deux semaines dans l'autre sens en fichier mise en tâche portrait ok et là j'aimerais alors pourquoi c'est comme ça parce que si j'ai ligne 3 d'accord donc je vais être à zéro et je veux moi maintenant ici avoir le haut de la photo là haut le milieu là et le bas là tout ça encadré un peu comme un triptyque donc je veux trois lignes 1 2 3 mon premier problème c'est que la photo s'est réduit là haut d'accord tandis que je voudrais avoir la photo beaucoup plus grande là haut et juste le haut de la photo donc pour ça vous avez zoom pour remplissage donc ça c'est bon j'ai ma première photo super et là je me dis bon bah je veux je veux la même en dessous et là vous voyez que j'ai un truc qui s'appelle répétition de la photo sur chaque page allons-y je clique dessus éventuellement ben là maintenant je vais dire voilà je vais espacer un peu je vais rajouter un peu une marge en haut je veux rajouter un peu une marge en bas une marge à gauche une marge à droite voilà je suis content très bien et maintenant je me dis confiant je vais simplement bouger celle du milieu pour mettre le milieu le problème c'est quand vous bougez celle du milieu vous bougez tout pourquoi parce que vous avez une seule photo sélectionnée que vous avez répété donc pour pouvoir faire ça il faut avoir trois photos différentes bon bah pas de souci on va décliquer ça ok on va simplement ici faire créer une copie virtuelle une fois on va refaire une deuxième copie virtuelle créer une deuxième copie virtuelle là et puis on va en faire une troisième tant qu'à faire voilà comme ça j'aurai mes trois là ça me resservira plus tard je sélectionne mes trois copies virtuelles j'ai donc maintenant trois photos différentes que je peux bouger d'une manière indépendante l'une de l'autre d'accord donc je vais prendre la première je vais la mettre là par exemple un peu plus haut puis je vais prendre la deuxième je vais l'aligner comme ça et je vais prendre la troisième et je vais aller la mettre quelque chose comme ça donc là j'ai fait un triptyque avec une seule photo mais la photo est divisé dans trois cases c'est des choses qui sont assez à la mode ces temps-ci alors maintenant imaginons que je veuille faire la même chose mais que je veux que chaque cas soit sur une feuille ok je vais avoir un problème je vais vous le montrer alors je vais prendre je vais prendre la première d'accord je vais revenir je veux revenir à des des choses standard déjà je vais faire un fichier mise en page ce coup ci je vais revenir en paysage ok donc en gros je veux imprimer ça une première fois et je veux imprimer ensuite le milieu une deuxième fois et je veux imprimer le bas une troisième fois puis là je me dis que c'est bien trop d'accord donc je vais je vais bouger je bouger ça par exemple comme ça voilà là je me dis que c'est c'est pas mal très bien et puis maintenant je vais me dire bon bah maintenant que j'ai cette case là je vais prendre la deuxième ok je prends la deuxième donc il me dit bien que maintenant j'ai une page sur deux donc je vais aller voir la deuxième mais comment je sais si la deuxième est bien positionné par rapport à la première d'accord je sais pas j'ai pas moyen de le savoir j'ai pas moyen de le savoir parce que je peux pas mettre les pages les unes par rapport aux autres je vais avoir du mal alors ce que je peux faire c'est dire ok alors je regarde où c'était par rapport alors ça descend là alors le trait il est ici donc je me dis qu'il continue par là donc ça veut dire que l'autre est ça veut dire qu'il faudrait qu'ils soient là mais donc j'ai bougé ma souris puis je vais me plus souvenir que c'était exactement là ça va être par là donc je suis un peu paumé d'accord vous avez un peu de mal à aligner les choses les unes par rapport aux autres il n'y a pas vraiment de solution à ça donc une des solutions c'est d'y aller empiriquement donc c'est à dire que plutôt que d'imprimer vous allez simplement imprimer des fichiers jpeg d'accord et vous allez ensuite dans photoshop aller vérifier ça en mettant chaque jpeg sur un calque en bougeant les calques en les plaçant par rapport à l'espace que vous voulez entre les cadres parce que souvent c'est triptyque d'une seule photo d'une seule photo dans trois cadres différents il faut conserver un espacement correct entre chaque photo parce que autrement si vous découpez juste en trois ça va pas faire beau il faut retirer les parties où il ya les cadres comme si la photo n'était pas imprimé à ce niveau là donc là c'est un peu embêtant alors comment on peut se sortir de ce genre de choses on peut quand même s'aider un peu plutôt que de bouger comme ça la photo à l'intérieur on pourrait peut-être essayer de recadrer chaque photo à peu près correctement ok donc on va aller dans la première on va aller dans le module bibliothèque même développement et là ici si vous imprimez ça en trois fois est ce que vous connaissez la taille de votre cadre et son rapport parce que c'est pareil si vous connaissez pas le rapport de la chose vous allez recadrer comment alors si vous êtes capable de faire les cadres vous même très bien mais si vous utilisez des cadres déjà existants il va falloir travailler sur ce rapport là imaginons que je sache que mon cadre à un rapport je sais pas moi on va aller voir tiens chez sales qui peut exister comme comme cadre en panorama parce que on va quelque part on veut imprimer sur le panorama donc là je suis chez sale digital et je regarde le format des trucs qu'ils ont alors je me dis bon ok ma photo je vais vouloir en large qu'elle fasse combien si c'est le premier truc qu'il faut je regarde imaginons que je veuille qu'elle fasse 60 ok 60 très bien j'ai 60 20 si je fais 60 20 et que j'en fais 3 ça en gros ça va faire un carré 60 par 60 pas terrible 60 30 60 30 ok maintenant si j'en fais 3 ça va faire 60 de large et ça va faire 90 donc là je me retrouve un rapport qui me plaît déjà plus donc on va dire que je vais travailler sur du 60 x 30 donc dans lightroom je vais ici recadrer donc 60 par 30 ça rapporte 2 donc rapport de rapport de 8 4 ça rapporte 2 ensuite je vais ici recadrer ça correctement voilà quelque chose comme ça et puis là je me dis ben ça sera la première ok puis maintenant je vais aller faire la deuxième donc la deuxième de la même manière je recadre je me mets en un rapport 2 et là je vais de là à là là et puis ensuite je m'aligne alors je vais dire que c'est là ok mais c'est au pif complètement alors maintenant comment je peux vérifier si ça et ça c'est bon c'est dire que je peux prendre les deux quand je peux prendre ces deux photos je peux aller en mode une bibliothèque et en mode ensemble vous voyez qu'il me les met l'une au dessus de l'autre donc là ça me permet de vérifier plus ou moins si ça passe mais vous ferez pas un truc au cordeau dans le sens où dans lightroom il n'y a pas de notion de recadrage avec des positionnements précis par rapport à l'image et avec des des recadrages pareil précis en nombre de points ça n'existe pas et c'est même pas en pourcentage c'est vraiment purement visuel donc voyez qu'on peut à peu près s'en sortir donc ensuite vous imprimez celle là vous imprimez celle là vous la mettez sur votre 30 par 60 et celle là au dessus de celle là ça marchera bien il faut faire la même manip avec celle qui est en dessous mais c'est pas super pratique donc ce cas là je veux faire un truc nickel chrome avec une seule photo c'est photoshop qui va vous aider parce que photoshop il va vouloir il va pouvoir vous faire des choses précis en pixels avec des rapports précis on va pouvoir faire des choses beaucoup plus compliqué qu'avec lightroom où là on a la limite et c'est pareil là l'une au dessus de l'autre ça marche bien mais rien ne dit qu'à la fin c'est cet espacement là que vous vouliez ok donc ça c'est un peu plus compliqué donc on va s'arrêter là aujourd'hui pour pour lightroom et puis il y aura un épisode sur sur photoshop qui vous montre un outil qui permet de trancher une photo et de sauver les parties qui nous intéressent pour pouvoir faire justement ce genre ce genre de choses voilà j'espère que ça vous a plu et puis ben on se retrouve pour la prochaine salut merci m Sous-titrage ST' 501